Aujourd'hui on va parler de l'astrophotographie. Alors moi j'ai découvert ça il y a environ un an parce que déjà à la base quand j'étais petit j'étais passionné de planètes, de galaxies, d'étoiles et j'ai découvert ça grâce à Instagram. Il y a pas mal de gens qui postaient ce genre de photos où on voyait bien la voie lactée, très très bien les étoiles et je disais mais c'est génial je veux absolument apprendre à faire ça et j'ai pu tester déjà à plusieurs endroits. J'en ai fait à Meugev, j'en ai fait en Espagne, j'en ai fait en Islande aussi qui est un lieu absolument incroyable pour ça. Et aujourd'hui on va parler un peu de ça parce que c'est moi-même j'ai déjà pu faire ce genre de photos sur mon Instagram et vous avez pas mal apprécié et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'astrophotographie. Avant de vous parler du matériel qu'il faut utiliser pour l'astrophotographie, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est c'est globalement de prendre en photo les astres, donc les étoiles, les planètes, les comètes, les étoiles filantes enfin tout ce qui se passe dans le ciel de nuit principalement. Il y a différentes techniques dépendant du matériel que vous utilisez si vous prenez un réflexe qui est le plus classique c'est ce qu'on appelle le nightscape c'est de prendre un réflexe avec un grand angle et prendre un maximum du ciel en photo. avec soit un petit peu des arbres, du landscape avec, après il y a d'autres techniques avec des télescopes et autres mais ça c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs conditions à respecter si vous voulez faire ce genre de photos et une des plus connues c'est de s'éloigner de toutes les sources de lumière ambiante, notamment les villes c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Quand vous prenez en photo le ciel, si par exemple vous avez une ville en dessous ça va vous faire une espèce de bulle comme vous pouvez voir ici, de lumière qui va vous empêcher de voir vraiment vraiment bien nette les étoiles et ça va être pareil un petit peu pour la lune, si vous avez la lune en plein milieu du champ ça vous fait un spot de lumière qui va vous empêcher de capturer le maximum de lumière des étoiles parce qu'il y a d'autres éléments lumineux qui viennent perturber ça. Il vous faut également évidemment un ciel dégagé parce qu'autrement vous allez avoir juste des nuages sur votre photo il y a plusieurs sites qui permettent notamment pour la météo mais également pour la pollution lumineuse je vous mettrai tout dans la description, n'hésitez pas à regarder c'est vraiment très utile si vous voulez prévoir une sortie comme ça. Et aussi pour ceux qui veulent prendre en photo la voie lactée c'est en général ce qu'on voit le plus dans l'astrophotographie il faut bien se renseigner parce que dépendant où vous êtes dans le monde et à quelle période de l'année elle n'est pas visible dans le ciel donc c'est vraiment vraiment important de vérifier si elle est visible ou pas. Et pour ça il y a évidemment des sites, c'est une application que j'avais déjà montré en vidéo que je vous mettrai dans la description qui vous permet de savoir exactement en temps réel où est la voie lactée. Maintenant qu'on a parlé brièvement de l'astrophotographie et des conditions pour en faire, on va parler un petit peu du matériel. Il faut absolument être stable donc vous aurez besoin soit d'un Gorillapod, soit d'un trépied parce que là encore plus que pour la longue exposition, quand vous faites des photos des astres si vous bougez un tout petit peu, les étoiles ne seront pas nettes et elles feront des toutes petites traînées ce qui va un petit peu en gâcher votre photo. Une fois que vous avez de quoi stabiliser, il vous faut forcément un appareil photo à mettre sur le Gorillapod ou sur le trépied. Evidemment il y a des caméras plus chères que d'autres qui permettent de mieux faire de l'astrophotographie mais toutes les caméras qui peuvent faire des photos longues donc de plusieurs secondes peuvent faire des photos des astres. Dans des conditions parfaites, moi j'aime bien mettre du coup en terme de réglage sur la caméra 20 secondes en terme de vitesse d'obturation. Une ouverture à 2.8. Et en général les ISO sont variables, ça dépend de la lumière qu'il y a ce soir là. Que ce soit de la lumière des étoiles, elles sont plus fortes, etc. ça dépend aussi des conditions réelles de la température. Mais en général moi j'aime bien mettre des ISO pas trop haut pour avoir du détail. Donc autour de 500 ou 600, peut-être 800 d'ISO maximum. Voilà ce que moi j'utilise globalement. Bon je pense qu'on a assez parlé de matériel dans ce studio. On va essayer d'aller sur le terrain en Corse près de Porto Vecchio pour faire quelques essais de photos d'astrophotographie et on va voir ce que ça donne. Nous voilà en Corse et comme vous pouvez voir j'ai un petit peu de matos autour de moi. Alors vous entendez peut-être aussi les criquets, on est en pleine nuit. Donc là c'est vraiment les conditions idéales pour pouvoir faire de l'astrophoto. La voie lactée est dirigée juste un petit peu au dessus de nous. Donc vraiment c'est top ici, il n'y a pas un nuage. Donc comme je vous avais parlé un petit peu de matos avant de partir ici. Moi j'ai un objectif que j'affectionne particulièrement. C'est le 14mm 2.8 que je mets du coup sur l'ACTR pour faire de l'astrophoto. Et vraiment ça fait des photos incroyables parce qu'il y en a vraiment un très grand angle. Et je préfère vraiment les objectifs grand angle pour l'astro. J'ai également le 16-35 f4 que j'aime vraiment pas mal, qui fait vraiment un rendu cool. Et le 28mm 2 en f2 qui lui aussi ouvre plutôt pas mal pour faire des belles photos. Après vous pouvez utiliser plein de trucs, soit des appareils photos plus pro, soit des plus petits. Tout dépend vraiment de vos réglages. Maintenant on va aller à 2-3 km d'ici un peu plus bas, il y a des petits marécages. On est encore donc à Porto Vecchio. On va tester ça un peu sur le terrain, voir comment ça donne et voir les premières photos qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, là je suis installé sur la voiture comme vous pouvez le voir. J'ai mis la caméra ici, à la base je voulais faire les photos dans le marécage dans ce sens là. Mais le problème c'est que là il y a un petit peu trop de lumière et surtout la voie lactée est de ce côté. Ce qui est quand même un peu le plus intéressant quand on fait de l'astrophoto c'est de prendre en photo la voie lactée. Donc du coup j'ai mis la caméra dans ce sens là. Vous allez me dire mais comment est-ce qu'on peut faire la mise au point sur des étoiles. Donc en fait vous avez peut-être déjà vu quand vous faites la mise au point, vous avez ce qu'on appelle la mise au point à l'infini. Donc il ne faut pas aller vraiment à l'infini, il faut aller juste un tout petit peu avant. Donc si vous arrivez à trouver une étoile bien nette, que vous la voyez bien, une étoile bien brillante. Vous essayez de faire le focus, que ce soit le plus petit point possible. Et comme ça, ça vous permettra quand vous lancez votre photo d'avoir les étoiles le plus nette possible et pas des gros points blancs diffus. Oh là ça cogne. Oh là c'est pas mal du tout. Et voilà on est en retour en studio. J'espère en tout cas que cette mise en situation vous aura plu. Moi j'adore encore tellement faire ce genre de photos parce qu'il y a une espèce de satisfaction énorme quand on arrive à faire une belle photo de la voie lactée ou tout simplement d'astrophoto. N'hésitez pas à partager vos photos sous le post de cette vidéo sur Facebook si vous en faites. Comme ça on pourra discuter, échanger, je vous donnerai mon avis même si je ne suis pas un expert dans le domaine. Et aussi si vous voulez les partager sur Instagram, n'hésitez pas à utiliser le hashtag WarTechAstro comme ça je pourrai voir les photos. Et n'hésitez pas aussi à regarder moi Instagram où je posterai certainement les photos que j'ai faites en Corse. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et ça vous aura donné envie d'essayer. C'était Anil, allez ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !